Mon ami, quand le Saint-Esprit te prend, si tu le laisses là, un inconnu, tu deviens un inconnu. Pas besoin de propagande. Les politiciens vont au programme, mais ils ne sont pas connus. Deux ou trois ans, ils sont ici, quand ils quittent le poste là, ils deviennent des inconnus. Mais un homme qui est connu, qui a connu le Saint-Esprit, à tout temps, le Saint-Esprit, il va mettre son nom partout. Le Saint-Esprit incontournable. Si tu es un négligeur de Saint-Esprit, si tu es un négligeur de Saint-Esprit, je te demande aujourd'hui de te répentir. Sans lui, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux rien faire. Jésus n'a plus rien fait pendant trente ans. Pendant trente ans, le fruit de Dieu, celui qui est devenu chef, il a attendu trente ans. Selon ce qu'ils ont dit au ciel, quand le Saint-Esprit viendra, tu vas passer ton ministère. Et quand le Saint-Esprit est venu, regardez, en trois ans et demi, le résultat, nous sommes là aujourd'hui. Trois ans et demi de ministère, on suffit, comme le Saint-Esprit, d'amener l'évangile au Burkina, d'amener l'évangile en Chine. Regardez un homme, regardez-le ! Il y a un jeune homme de trente ans, il est en Israël, on ne le connaît pas. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de journaux pour annoncer. Réfléchissez-vous-même ! Réfléchissez-vous-même ! Il n'y a rien, rien ! Il a vécu trente-trois ans et demi, mais trois ans et demi de ministère. Mais regardez, le Saint-Esprit, quand il vient quelque part, il élargit votre horizon. Jésus-Christ Nazareth, tu ne l'as pas vu, je ne l'ai pas vu. De telle manière, le Saint-Esprit agit, de telle manière, qu'il est parti prendre le calendrier. Le monde existe depuis des milliers d'années, depuis des milliers d'années. Et cet esprit, il est fort, il a pris le monde là, il a arrêté le calendrier, il a changé le calendrier et il a dit, c'est à partir de Jésus-Christ que maintenant le monde va avoir un calendrier. Et en 2022 là, c'est par rapport à Jésus, c'est l'avenir de Jésus là qu'on dit, nous sommes en 2022. Et si tu nies ça, et tu mets dans ton ordinateur, tu peux faire des recherches, tu dis non, moi je ne crois pas en 2022 que Jésus est venu, et toi tu mets aujourd'hui là, aujourd'hui là, 6 mars, et tu mets 2017, tu envoies dans l'ordinateur, l'ordinateur va te dire qu'il ne comprend pas. L'ordinateur va te dire que tu es bête, nous ne sommes pas en 2017. Et si tu ne peux pas, vas-y, l'informaticien a demandé, oui ou non. Tu peux introduire une donnée aujourd'hui en mettant en 2015, mais en 1985, l'ordinateur va rejeter. Il va te dire ça. Non, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il y a la radio. Les gens sont connus à travers la radio, la télévision, les journaux. Lui, sans télévision, sans journaux, sans radio, rien. Pas de réseau, rien. Un inconnu, un inconnu, dans un village d'Israël là-bas. Regardez. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand vous laissez le Saint-Esprit là, il répand votre nom partout. Mon ami, quand le Saint-Esprit te prend, si tu le laisses là, un inconnu, tu deviens un inconnu. Il n'y a pas besoin de propagandre. Les politiciens vont au programme, au programme, au programme. Mais ils ne sont pas connus. Deux ou trois ans, ils sont ici, quand ils quittent le poste là, ils deviennent des inconnus. Mais un homme qui est connu, qui a connu le Saint-Esprit, à tout temps, le Saint-Esprit, il met son nom partout. Il faut voir ces choses là. C'est important que vous compreniez. Merci. Merci. Merci.